bonjour chers auditeurs et auditrices bienvenue sur Arrête de battre tu vas encore grossir le podcast dédié à la silhouette aux émotions je suis Christelle Dallérac naturopathe et auteur du même guide pratique que cette émission alors si vous en avez assez de vous battre avec votre assiette mais aussi de vous dévaloriser de vous maltraiter d'avoir le moral dans les baskets et bien je pense que ce podcast est sûrement pour vous alors dans cet espace on va échanger sur différentes problématiques que ce soit physique émotionnel mais aussi on va parler d'astuces et de conseils pour remédier aux problèmes petite info avant de partir sur le sujet de des conseils pour les fêtes de noël je vous rappelle qu'il y a un atelier de dessin neurographique le mercredi 27 décembre à 14 heures pour travailler sur son projet bien-être 2024 l'avantage du dessin neurographique c'est qu'à la fois grâce à ce dessin vous pouvez faire un dessin diagnostique de ce qui se bloque dans votre inconscient que ce soit au niveau physique émotionnel pour on va dire aller vers ce projet et comment grâce au dessin vous pouvez matérialiser la mise en place de ce projet en plus prix de noël la séance d'environ deux heures est de 20 euros donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à aller sur www.sylbaya.com alors venons à nos moutons c'est vrai qu'on voit beaucoup d'articles qui parlent du surpoids pendant les fêtes de noël des abus et c'est vrai qu'il ya un focus qui n'existait pas dans le temps dans le temps si vous voulez on savait que les fêtes de fin d'année on allait avoir un voire deux repas qui était un peu plus calorique mais voilà c'était le plaisir du moment et si vous voulez ça avait pas la même connotation et ça avait pas les mêmes impacts que l'on a maintenant c'est vrai que autrefois on va dire les fêtes étaient vraiment un moment convivial un moment pour se voir parce qu'on se voyait très peu dans l'année les moyens de transport étaient compliqués ou chers et puis c'est pareil dans notre façon de nous alimenter pour les fêtes de noël il y avait cette notion d'accessibilité si vous voulez à des plaisirs alimentaires qu'on n'avait pas dans notre quotidien donc vraiment on va dire les repas de fête était vraiment la symbolique de la célébration la rencontre familiale et surtout de manger des plats plus élaborés plus variés et du coup on va dire que il y avait des excès vraiment on va dire aux repas de fête mais déjà entre deux il n'y avait pas une continuité aussi d'excès et puis dans la vie courante les excès alimentaires étaient quasiment peu présents donc on revenait vite à une normalité au niveau alimentaire et la sédentarité n'était surtout pas la même qu'à l'heure d'aujourd'hui et on parle même pas du stress parce qu'on sait aussi que par exemple lorsqu'on est sédentaire et stressé et bien les hormones du stress ont des impacts plus importants sur notre silhouette et sur notre santé à l'heure d'aujourd'hui la problématique qu'on peut rencontrer par rapport aux fêtes de noël et le fait qu'on fasse aussi le focus sur le poids c'est que de nos jours déjà au quotidien on accède plus facilement à des mets plus variés que souvent lorsque on va voir la famille et bien on se déplace plus facilement donc on va enchaîner les repas et on va souvent avoir plus de restes que dans le temps et du coup on va prolonger aussi les repas de fête en continuant à manger les restes et c'est tout ça qui va faire que eh bien on est plus susceptible de prendre du poids au moment des fêtes de noël donc c'est courant de prendre du poids aux fêtes de noël faut savoir que la moyenne chez les adultes on dit qu'environ on prend 1,5% de notre poids donc si on compare à une personne qui fait 70 kg et bien on sera sur 1 kg 1,5 kg de prise de poids sauf que c'est pas le repas par lui-même qui va poser problème comme je vous disais c'est le fait qu'on continue à manger pendant une semaine ou deux les restes ou qu'on est encore invité chez d'autres personnes et là on va perdre un rythme alimentaire on va se coucher tard on va avoir des fins plus importantes au cours de cette période et limite en mois de janvier on va avoir du mal à reprendre le rythme alimentaire ou d'activité sportive et c'est pas on va dire au moment des repas de fêtes qui sont problématiques c'est la suite et les mois suivants parce qu'on peut créer de grands décalages d'un point de vue sommeil d'un point de vue nutritionnel et c'est ça qui va prendre du temps à se recaler et c'est on va dire presque après les fêtes de noël qu'on va continuer à prendre du donc on peut voir quelques conseils et c'est ce qu'on va faire dans ce podcast comment on peut gérer ça sans se prendre la tête parce que si l'idée c'est d'avoir peur de passer à table ça va créer du stress et on sait bien que le stress joue sur le poids sur notre façon de nous alimenter donc ça va pas être le moment et puis on va être d'accord la fatigue est là mais au niveau émotionnel il y a la pression pour ceux qui reçoivent il ya la pression aussi des cadeaux de noël fois on va avoir des regroupements de famille où on va dire dans l'année tout le monde ne sait pas bien entendu donc obligatoirement du stress pour plein de raisons qu'elle soit physique par le manque de sommeil qu'elle soit digestif ou qu'elle soit émotionnel on est quand même sous l'emprise quand même du stress et ça ça peut favoriser aussi de l'appétit et la prise de poids alors ce qui peut être fait déjà c'est que on peut si on le sent comme ça avant les fêtes ou après les fêtes c'est de manger plus léger la veille ou le lendemain essayez pas non plus de sauter des repas si ce n'est pas votre habitude parce que vous allez risquer de stresser votre organisme et que quand le repas suivant va arriver vous risquez de manger deux fois plus si vous avez quand même besoin de manger parce que par la fatigue on peut avoir quand même encore des fringales le lendemain d'un bon repas de fête et bien manger dans une assiette à dessert déjà le fait que vous mangez dans une assiette à dessert vous allez amener 30% de calories en moins et puis pour votre cerveau il va avoir une assiette pleine donc ça c'est important et ça évite aussi la frustration et prenez surtout le temps de manger comme je le disais aussi n'hésitez pas à commencer vos repas en dehors des repas de fête par des fibres que ce soit bâtonnets de carottes ou mousse que ce soit une salade croquante que ce soit du comment du radis noir le fait déjà d'amener des fibres en début de repas va permettre déjà d'avoir un certain volume dans l'estomac mais va pouvoir aussi permettre de jouer sur le passage des sucres au niveau de l'intestin c'est à dire réduire ce passage des sucres donc commencer par des fibres au début du repas vous permettra déjà pas de réduire le passage donc des sucres mais aussi de nourrir votre flore intestinale qui est importante aussi pour la régulation de la faim pour le poids pour aussi le système immunitaire les fibres vont jouer aussi et bien sûr un petit peu détoxifier donc ça ça va être déjà important si c'est par rapport à un goûter vous pouvez aussi penser à mettre des amandes qui amène aussi des fibres mais le fait aussi de mastiquer que ce soit les carottes que ce soit les amandes mais le fait aussi de mastiquer en tout début de repas il ya des études qui montrent que au final et bien ça va jouer aussi sur la régulation de votre satiété et pendant que vous mâchez ça vous jouez déjà à diminuer vos sensations de faim à faire monter tout doucement vos phénomènes de satiété et du coup vous aurez peut-être moins d'appétit pour des choses plus caloriques en tous les cas il faut être à l'écoute de vos faims physiques et de vos faims émotionnelles si vous sentez que vous n'avez pas faim du tout ne passez pas à table ou décalez votre heure de repas un peu plus tard ou si vous savez que si vous décalez vous allez vous retrouver sur la route où vous n'aurez pas l'occasion par exemple dans d'autres conditions de manger faites ce qu'on appelle un repas provisionnel manger dans une petite assiette à dessert et manger des choses légères pour vous caler en attendant le goûter ou le prochain repas pour ceux qui se sentent aussi très alourdi avec les repas qu'on vous pouvez faire soit sur plusieurs soirs soit sur une journée entière ce qu'on appelle les monodiètes de pommes alors la monodiètes de pommes elle est assez simple vous prenez des pommes de qualité vous enlevez la peau vous les mettez au four sans rien mettre pas de beurre pas de sucre surtout et puis vous récupérez la chair donc c'est à volonté et vous rajoutez un demi-zeste de citron bien sûr citron non traité une à deux cuillères à café de cannelle alors si vous aimez pas vous ne mettez pas mais l'avantage à cannelle c'est que elle a une action antiseptique au niveau de l'intestin elle va participer si vous voulez améliorer le métabolisme donc vous pouvez vous faire une journée où au lieu de manger un repas classique vous mangez votre bol de pommes avec le zeste de citron la cannelle et si vous vraiment vous avez peur d'avoir faim vous pouvez rajouter une à deux cuillères à café de purée de sésame riche en micronutriments et qui vous permettra de on va dire tenir plus à l'estomac mais sinon c'est à volonté vous pouvez faire ça matin midi goûter et soir ou sinon vous pouvez faire ça sur plusieurs soirs pour les gens qui ont l'habitude si vous voulez de sauter des repas parce que c'est leur nature parce que ça ne les dérange pas parce qu'il n'y a pas de rattrapage alimentaire à suivre vous pouvez très bien faire ce qu'on appelle le jeune intermittent soit au repas du soir ou au matin de rester sans prendre de repas mais il faut attention que ça soit de déjà dans vos habitudes de vie parce que si ce n'est pas le cas vous pouvez aussi vous frustrer et puis avoir des dérèglements du comportement alimentaire donc il ya des choses qui peuvent être bien qui sont à la mode mais attention il ne s'adapte pas toujours à tout le monde qu'il faut comprendre souvent c'est que quand on cherche à moduler son assiette que ce soit pour le poids que ce soit pour sa santé il faut que ça soit vraiment en adéquation avec votre tempérament alimentaire vos habitudes de vie il faut que ça soit reproductif on va dire sur du long terme si vous faites ça parce que c'est la mode parce que vous le culpabilisez déjà vous êtes dans des états de stress mais si vous voulez ça va pas être reproductif sur le long terme dans votre vie donc ça va vous amener un état d'amélioration ponctuelle mais après sur du long terme vous allez revenir à vos vieilles habitudes et du coup ça sera pas intéressant donc pensez toujours que lorsque vous choisissez de moduler quelque chose dans votre assiette il faut que ça soit sur du ça soit possible de le reproduire sur du long terme alors surtout aussi n'hésitez pas entre deux des repas de fête à bien mettre des aliments riches en chlorophylle donc tout ce qui va être les légumes verts ça va jouer de nouveau sur votre microbiote intestinal ça joue aussi sur un petit peu la détox du foie et ça va permettre si vous voulez d'alléger un petit peu cette digestion et de retrouver un fonctionnement digestif plus équilibré donc on dit souvent en naturopathie d'une façon un petit peu simpliste pour résumer que l'avantage d'amener des aliments riches en chlorophylle et bien c'est d'un petit nettoyage de l'organisme lorsqu'on a surchargé nos repas pensez aussi à bien vous hydrater de l'eau mais n'hésitez pas aussi avec des tisanes des tisanes digestifs avec du fenouil du romarin bien sûr pour les gens qui ont tendance à avoir un intestin un petit peu fragile on peut après les fêtes de noël voire même commencer un petit peu avant faire des cures de probiotiques pour rééquilibrer son microbiote intestinal et éviter éventuellement tout ce qui est troubles intestinaux voire même gastro après les fêtes de noël ça peut être aussi une bonne idée si c'est votre sensibilité n'hésitez pas surtout aussi à vous aérer à vous exposer à la lumière parce qu'avec la fatigue et bien des fois on a le moral qui chute et si le moral chute on aurait tendance à aller des fois vers les petits grignotages donc pensez même si c'est que cinq minutes pensez à vous aérer faites le tour de votre quartier de votre jardin c'est toujours mieux que rien c'est vrai qu'on dit aux cinq minutes ça sert à rien si vous gardez un rythme une habitude et cinq minutes c'est déjà bien et ça va permettre à votre cerveau de vous rendre compte c'était sympa les cinq minutes donc vous arriverez peut-être à 10 15 20 minutes sans vous forcer et intégrer ça tout doucement dans votre planning exposez vous à la lumière du jour et pour les gens très sensibles et bien peut-être que pour les fêtes ou après les fêtes pensez à vous faire offrir peut-être un appareil de luminothérapie parce que ça fonctionne aussi très bien pour les gens qui ont tendance à avoir et bien des petites dépressions saisonnières et puis dernière chose n'hésitez pas à utiliser et bien une bouillotte pour mettre sur votre foie ou mettre dans votre dos pour maintenir vos reins au chaud ça au niveau énergie donc voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour de tous les petits conseils qui peut être fait en fonction de votre personnalité de votre profil alimentaire de votre capacité de récupération ou pas chose qui me vient encore à l'esprit pour la récupération si vous connaissez l'algue qui s'appelle le porphyral que l'on trouve en gélules qui est très intéressant ce qui stimule ce qu'on appelle les hsp qui sont on va dire des sentinelles garants de l'intégrité de nos cellules mais qui nous permet aussi de mieux nous adapter physiquement émotionnellement et bien on peut en faire une cure pendant les fêtes de noël si vous avez l'occasion n'hésitez pas les micro sieste seront aussi les bienvenus pas plus de 20 minutes si vous voulez pas trop vous décaler ça peut être aussi intéressant pour les gens aussi qui ont tendance à être stressés facilement je peux vous orienter vers tout ce qui aussi travail un petit peu en dessin neurographique ou ce que je conseille souvent c'est l'écriture illisible qui vous permet de poser vos émotions on écrit une ligne on réécrit par dessus à chaque fois que ça soit illisible et on peut me dire tout ce qu'on ressent émotionnellement personne pourra le relire et vous terminez en passant et bien des crayons de couleurs ou des pastels c'est plus facile de couleurs qui vous font plaisir vous ramener un peu plus de gaieté et puis vous pouvez écrire en gros avec des marqueurs joie légèreté apaisement et vous allez voir que ça permet un petit peu de vider la corbeille émotionnelle voilà on arrive au terme de ce podcast j'espère que tous ces petits conseils pour les fêtes de noël vont vous être utiles si vous avez aimé n'hésitez pas à partager et en attendant de vous retrouver l'année prochaine parce que je vais prendre quelques jours de vacances je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour 2024 bye bye